afrique du sud si vous ne voulez pas les étrangers vous allez souffrir si vous ne voulez pas les étrangers dans votre pays vous allez souffrir parce que nous acceptons qu'ils viennent mais ils ne veulent pas accepter que nous allions réfléchissez très bien les étrangers font partie de votre pays les états unis d'amérique ont été faits par les étrangers comme vous voyez le nigéria ce sont les étrangers qui font le nigéria ils produisent et les étrangers viennent collecter alors ne les laissez pas et combattent les africains en général et pour que nous réussissons dans cette bataille nous avons besoin du numéro un jésus-christ deuxièmement l'unité rentrer dans l'histoire n'entrez pas dans quelque chose la guerre n'est pas bien on commence journal par l'afrique du sud première puissance industrielle du continent ce pays qui accueille de nombreux migrants venus de toute l'afrique est de nouveau secoué par des troubles xénophobes depuis plusieurs jours les incidents se multiplient des pillages ciblant des magasins tenus par des étrangers ont lieu dans les grandes villes au moins 70 personnes ont été interpellées le président cyril ramabouza a condamné ces attaques terreur à joinesbourg afrique du sud si vous ne voulez pas les étrangers vous allez souffrir si vous ne voulez pas les étrangers dans votre pays vous allez souffrir le nigéria va rapatrié environ 600 de ses citoyens d'afrique du sud cette semaine à la suite des violences xénophobes devenu une source de tension entre les deux pays a révélé lundi le diplomate nigérian godwin adamou jonesbourg et ses environs a été secoué par une vague d'attaques meurtrières contre des étrangers souvent dirigés contre les entreprises et des propriétés appartenant à des nigérians afrique du sud si vous ne voulez pas les étrangers vous allez souffrir si vous ne voulez pas les étrangers dans votre pays vous allez souffrir nouvelle vague de violences et de pillages à caractère xénophobes à johannesbourg les policiers ont arrêté plusieurs dizaines de personnes soupçonnées d'avoir attaqué des ressortissants des pays d'afrique subsaharienne les protestataires menacent de tuer les étrangers qui possèdent une entreprise afrique du sud si vous ne voulez pas les étrangers vous allez souffrir si vous ne voulez pas les étrangers dans votre pays vous allez souffrir piège magasins brûlés détruits rien n'a été épargné ce sont les commerçants étrangers qui sont la cible de ces violences les conducteurs zimbabweens congolais ou zambiens sont dans le viseur des grévistes sud africains afrique du sud si vous ne voulez pas les étrangers vous allez souffrir si vous ne voulez pas les étrangers dans votre pays vous allez souffrir dites non à la xénophobie lit on sur ces pancartes un message que souhaitent faire passer ces nigérians près de 200 sont rapatriés d'afrique du sud après une vague de violence xénophobe dans leur pays d'accueil afrique du sud si vous ne voulez pas les étrangers vous allez souffrir si vous ne voulez pas les étrangers dans votre pays vous allez souffrir dans le township d'alexandra johannesbourg alors que les pompiers éteignent les dernières flammes les commerçants sont sous le choc tous les trois mois six mois le magasin est pillé détruit le gouvernement ne fait rien alors comment est ce que je peux rester ici je n'ai plus d'argent c'est fini il vaut mieux que le gouvernement me donne de l'argent qu'il m'achète un billet d'avion et que je retourne au bangladesh afrique du sud si vous ne voulez pas les étrangers vous allez souffrir si vous ne voulez pas les étrangers dans votre pays vous allez souffrir ces derniers jours des foules haineuses ont attaqué et pillé les habitations et commerces appartenant à des étrangers du continent africain afrique du sud si vous ne voulez pas les étrangers vous allez souffrir si vous ne voulez pas les étrangers dans votre pays vous allez souffrir à johannesbourg notamment près de 850 d'entre eux ont préféré fuir pour sauver leur vie quitte à tout abandonner et combattent les africains en général les conducteurs zimbabweens congolais ou zombiens sont dans le viseur des grévistes sud africains ils combattent les africains en général le nigéria a envoyé un représentant sur place afin de mieux protéger les commerces de ses ressortissants dans la capitale économique du pays ils combattent les africains en général les conducteurs zimbabweens congolais ou zombiens sont dans le viseur des grévistes sud africains ils combattent les africains en général cette dernière vague de violences la semaine dernière s'est soldée par au moins 12 morts et plus de 600 arrestations et pourquoi nous réussissons dans cette bataille nous avons besoin du numéro un jésus christ deuxièmement l'unité rentrer dans l'histoire n'entrez pas dans quelque chose la guerre n'est pas bien la guerre n'est pas bien l'africain l'africain rentrer dans l'histoire n'entrez pas dans quelque chose la guerre n'est pas bien la guerre n'est pas bien deuxièmement Sous-titrage ST' 501